Je suis Sylvain Cahier, membre du CIEW, 3477 depuis 10 ans. Je vais vous parler de l'extérieur de mon Westphalia. Comment on te prépare à avoir une aventure, comment le laver, et pourquoi je le lave souvent. Moi, j'aime ça bien châner un Westphalia, parce que c'est un véhicule mythique à mes yeux. Il faut vraiment en prendre soin. Bon, on est rendu aux endroits sensibles du Van Egan. Des endroits sensibles à la rouille. Qu'est-ce que j'ai remarqué depuis 15 ans? Je n'ai vu beaucoup de Westphalia, des Van Egan. Ils sont toujours rouillés aux mêmes endroits. C'est soit dans les joints du véhicule, à certains endroits, que la rouille assort. Ça, c'est fait en usine. Puis ça, c'est soudé ensemble. Ce n'est pas de rouiller ensemble, c'est des taches. Puis quand le véhicule travaille dans les trous, dans les roues, dans les chemins tout croche, ça doit faire travailler la carrosserie, qui doit faire casser les joints. Ça ne paraît pas, ils sont un peu ouverts. Puis quand tu l'arroses souvent, il y a de l'eau qui pénètre dans les joints. Puis l'eau, elle ne sort pas, ça fait comme un genre d'humidité. C'est là que la rouille pogne, je crois, là. Un amateur. Puis deuxièmement, ou que j'ai remarqué souvent, c'est alentour des fenêtres, les joints de rubber, les caoutchouc. D'après moi, ils viennent secs, ils viennent lousses. L'eau, elle rentre dedans. Puis ça fait rouiller le véhicule. Surtout, si tu vois souvent beaucoup de rouille ici, c'est beaucoup rouillé entre dedans et tout. Parce qu'il y a de la tôle là-dedans ici. Il y a des panneaux qui montent sur à peu près à moitié du caoutchouc. Si vous ne les changez pas souvent, il faudrait peut-être les changer une fois en 30 ans. Parce que les véhicules sont rendus en 30 ans. Donc, ils sont secs, ils sont pétassés. C'est comme des tires. Bien, des pneus finalement. Quand on les change une fois en 30 ans. Il peut être bien, bien beau ici. Puis rendu ici, il peut être vraiment laid en dedans. C'est qu'est-ce qu'on ne voit pas. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est le côté du frigidaire. Le joint qui, des fois, c'est complètement arraché. Il n'y a plus de tôle, il n'y a plus de joint. Là, d'après moi, c'est en dedans que ça se passe. Il y a beaucoup d'humidité à cause du frigidaire. Soit que le frigidaire donne de la chaleur au panneau. Puis là, ça crée de l'humidité. Ou c'est de l'eau qui rentre là. Il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer. Pour mener la carrosserie en bonne santé. Pour mener la carrosserie en bonne santé. Pour mener la carrosserie.